Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral d'Éric Dupont-Moretti. Ici, on a un soleil qui est en taureau dans la maison 9. En fait, on a une maison 9 assez chargée avec Mercure là-bas, Vénus là-bas également. La 9 est très reliée aux affaires, on va dire, en lien avec la loi, aux affaires administratives, etc. On a beaucoup de personnes qui peuvent être avocats ou des métiers similaires avec une maison 9 chargée comme ça. Un ascendant lion, ça, ça ne nous étonne pas. La personnalité du lion, je trouve qu'on la voit beaucoup chez lui. Et surtout, un Uranus qui est conjoint à l'ascendant, donc c'est une personnalité dite uranienne. C'est-à-dire très différente, originale, marginale parfois et qui peut choquer. Je pense qu'il correspond beaucoup à cette énergie-là. On a un Pluton dans la maison 1 en vierge, donc ce n'est pas non plus le Pluton le plus fort, mais à côté d'une planète dans la maison 1, ça se voit beaucoup dans la personnalité. Un Pluton dans la maison 1, c'est une personne qui aime le pouvoir et qui, en général, va faire énormément d'effets. Ça peut donner des personnalités assez charismatiques. Et je trouve que c'est son cas. Mars étant cancer, la lune étant cancer, ça, ça peut donner une personnalité très proche de sa famille, une personne qui aime protéger les personnes qu'il aime, les personnes qui comptent pour lui. Mais c'est un Mars très proche de la maison 12, sachant que c'est un thème d'hommes. Moi, quand je vois des Mars comme ça, positionnés dans des maisons... Alors, un, c'est un Mars qui est ici en chute, puisque Mars est en domicile en cancer. Deux, c'est un Mars qui est proche de l'entrée de la 12, donc qu'on va considérer ici en 12, selon certaines règles astrologiques, je ne vais pas développer sinon ça va être trop long, et qui est opposé en plus à Saturne. Donc là, moi, ce que je peux dire, quand je vois un truc comme ça, je me demande... Je ne tire pas des conclusions, disons, nettes, quand je vois un ou deux trucs qui vont dans le même sens. Je préfère attendre de voir plus d'informations, mais quand je vois quelque chose comme ça, avec un Mars proche de la 12, en chute, opposé à Saturne, etc., pour moi, dans un thème d'hommes, ça indique des potentialités de difficultés au niveau de l'énergie sexuelle. Donc je ne sais pas si c'est son cas, je n'ai pas fait de recherche honnêtement, j'ai juste ouvert le thème et je l'ai analysé. Bien sûr, je sais deux, trois choses sur lui. Et ce qui a fait que je me suis intéressée à son thème, c'est la position qu'il a prise pour l'affaire Doutreau, que j'ai trouvé assez particulière. Avec cette remise en question de la parole des enfants, donc je me suis dit, attends, je vais aller regarder. Je ne m'attendais pas à avoir une énergie du cancer forte, parce que l'énergie du cancer apporte une protection des enfants et de la famille, etc. Mais effectivement, là, c'est un Mars, comme je disais, en 12, avec une opposition à Saturne. Mars opposé à Saturne, avec un Mars qui est faible, proche de la 12, franchement, ça peut donner une énergie sexuelle que la personne n'arrive pas à exprimer. Il y a quelque chose qui est enfoui, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à vivre, à vivre et à faire s'exprimer dans sa vie. Et c'est vrai que dans beaucoup de thèmes de personnes qui ont été dans des affaires d'agression, eh bien, on a des Mars assez mal placés. Je le ferai, j'essaierai de voir, de vous faire le thème de Jonathan Daval ou d'autres. On m'a demandé pour le lander. Enfin, voilà, je vais essayer vraiment de vous prouver que... Et de toute façon, c'est quelque chose de connu en astrologie. Ce n'est pas moi qui l'invente. On sait très bien qu'on a souvent des Mars placés de façon, on va dire, négative et compliquée sur le plan astrologique. On a un Mercure qui est en bélier dans la 9, Vénus rétro. Vénus rétro en 9, je crois qu'il est avec la même personne depuis des années. Mais une Vénus en bélier, on la considère en chute. Elle est difficile ici parce que... Alors là, elle est rétro. En plus, elle est en bélier. Et puis, elle prend un carré de Mars. Ça, ça peut apporter des difficultés dans les relations amoureuses. Alors, je ne sais pas s'il a fait un divorce, etc. Mais effectivement, ça peut apporter des difficultés dans les relations personnelles. On a un carré éloigné. Enfin, pardon, une opposition éloignée, je dirais. Avec Neptune et le soir. Mais c'est très éloigné. Je ne sais même pas si je peux l'interpréter. Ils l'ont dessiné. Mais bon. Je ne vais pas l'interpréter parce que l'opposition a un parquet faible au vu du seuil de tolérance. Donc, voilà en gros pour le thème d'Éric Dupont-Moretti. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon profil... Enfin, un lien au niveau de mon profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Sachant que les délais de consultation sont de 3 semaines actuellement. Si ça évolue, je vous tiens au courant. Écrivez quand même un mail si vous souhaitez une consultation beaucoup plus proche. Parfois, je peux avoir des désistements et je peux vous prendre avant. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 4 septembre. Donc, bientôt, dans 3 semaines. Vous avez les informations sur mon site internet. Vous avez le programme de la formation, les modalités d'inscription, etc. Tout est indiqué sur le site internet. Continuez à me donner vos suggestions concernant les personnalités publiques ou même les thèmes de pays. Je vois que ça vous plaît. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.